bonjour et bienvenue sur très facile.net aujourd'hui je vais vous montrer comment gérer vos catégories et vos articles sur wordpress je me connecte dans mon espace admin de wordpress je clique sur articles ensuite sur catégories et ici je trouve la catégorie qui s'est installée par défaut lors de la première installation de wordpress pour ajouter une catégorie il suffit d'ajouter ici son nom ajouter une nouvelle catégorie à catégorie j'introduis son nom ici ensuite l'identifiant je suppose par exemple que je vais créer un site de cours d'informatique je crée la catégorie html l'identifiant je peux mettre aussi html pas de problème je mets ici cours d'html et je clique sur ajouter une nouvelle catégorie comme ça voilà maintenant j'ai deux catégories non classé et html je crée une autre que je vais appeler par exemple css identifiant je peux mettre aussi css vous voyez ici par exemple si si je veux que ce soit une sous catégorie d'une autre je peux mettre ici sous catégorie de je peux mettre ici le nom de catégorie parent mais je laisse aucun je mets ici cours de css je clique sur ajouter une nouvelle catégorie j'ajoute une autre catégorie je vais l'appeler javascript identifiant je laisse javascript on peut lire ici la phrase l'identifiant et la version normalisée du nom il ne contient généralement que des lettres minuscules non accentuées des chiffres et des traits d'union je ne peux pas mettre de majuscules par exemple description cours de javascript je clique sur ajouter une nouvelle catégorie bon maintenant je vais créer un article sur chacune de ces catégories je prends un article pour le langage html donc et je vais dans le menu le tableau de bord je sélectionne je clique sur articles tous les articles ou bien ajouter je clique sur tous les articles pour voir les articles j'ajoute ici un article en cliquant sur le bouton ajouter je mets son nom ici ici le contenu je colle le contenu ensuite je mets le nom de l'article dans la zone non ajouter un nouvel article au dessous de la phrase ajouter un nouvel article je mets le nom ici je clique sur le bouton publié mais je dois choisir la catégorie je veux le publier dans la catégorie la catégorie html je coche donc html c'est à dire que l'article sera publié dans la catégorie html je clique sur publier je fais la même chose pour les autres catégories je clique sur ajouter je vais ouvrir j'ai fait l'article je vais ouvrir je vais ouvrir j'ai fait l'article je vais ouvrir et je vais publier cet article concernant le css sur la catégorie css donc je sélectionne css et je clique sur publier je clique sur ajouter un autre article ajouter je colle le contenu ici ensuite le nom c'est un article de javascript donc je vais le publier dans la catégorie javascript je coche javascript et je clique sur publier maintenant je peux voir mon site voilà dans la catégorie du site css il y a un article dans html il y a un article javascript un article je clique par exemple sur css au revoir voici l'article le lien il est cliquable je peux voir les autres articles par exemple l'article d'html voici l'article dans la catégorie javascript un article je clique voici l'article et voilà c'est terminé merci au prochain tuto puis puis tu 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 tu